Hello tout le monde, c'est Maya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo manifestation, je vais vous parler d'un truc qui fait énormément parler dans la communauté de la manifestation et c'est le fait de manifester une personne spécifique. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour manifester une personne spécifique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et vous parler également de mon expérience. Est-ce que j'ai déjà manifesté des personnes spécifiques dans ma vie, et si oui, comment j'ai fait et comment ça s'est passé. Avant de commencer la vidéo, évidemment, si vous ne me connaissez pas, Bonjour, je m'appelle Maya, je fais des vidéos sur la manifestation, sur l'astrologie, j'aime parler de beauté, de mode, de lifestyle et de musique. Mais surtout, si vous ne savez pas ce qu'est la manifestation, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur la manifestation, telles que comment manifester, qu'est-ce que la manifestation, et tout ce qui s'ensuit autour de la loi de l'assomption, qu'est-ce que le self-concept, etc. parce que ça vous aidera à mieux comprendre cette vidéo, et à comprendre tout simplement le phénomène de manifestation, et à pouvoir vous aussi me manifester à l'avenir. Et sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Bon alors, si vous êtes familier ou familière avec le concept de manifestation, vous savez que manifester une personne spécifique est, attention, spoiler, absolument pas mauvais, absolument pas dangereux, comme certaines personnes tendent à le dire. Si quelqu'un vous dit que manifester à une personne spécifique, c'est mauvais ou dangereux, c'est que cette personne n'a pas compris le principe de manifestation, et qu'en théorie, vous ne devriez pas l'écouter si cette personne parle de manifestation. Après, you do you, vous, moi je donne juste un conseil, c'est juste que penser que manifester une personne, c'est mauvais ou c'est de la manipulation, c'est tout simplement ne pas comprendre le fait que chaque personne qui fait partie de notre réalité est tout simplement une personne qui va réagir à notre manière de la percevoir, et à la manière dont tout se perçoit nous. En fonction de votre self-concept, et en fonction de comment vous pensez être perçu par autrui, chaque personne de votre réalité va agir d'une manière différente vis-à-vis de vous. Et également, vous avez manifesté absolument toutes les personnes qui font partie de votre vie, que ce soit vos amis, vos anciens partenaires, votre copain, copine, actuel, toutes les personnes qui font partie de votre vie, vous les avez manifestées. Donc manifester une personne spécifique, en fait, c'est tout simplement émettre l'intention, décider que vous allez manifester une personne en particulier dans votre réalité. Personne spécifique, on va l'appeler PS ou SP en anglais, on dit specific person. Moi je vais utiliser l'abréviation SP, SP, donc specific person en anglais, du coup parce que c'est plus simple et c'est plus facile de s'y retrouver quand vous voyez des vidéos de personnes qui disent SP, maintenant vous saurez que ça veut dire specific person, donc personne spécifique, voilà. Cette personne spécifique, ça peut être absolument n'importe qui, ça peut être un membre de votre famille, un crush, un ou une pote, ça peut même être une célébrité, il y a plein plein de gens qui ont déjà manifesté de croiser des célébrités ou de sortir avec des célébrités, comme par exemple Kanye West qui l'a fait avec Kim Kardashian ou Eleanor Calder avec Louis Tomlinson par exemple. Il y a plein plein d'exemples, vous pouvez parfaitement manifester une célébrité. Moi j'ai manifesté des sosies de célébrités, d'en croiser sur TikTok ou sur les réseaux sociaux et... C'est assez flippant quand on se rend compte qu'on est capable de manifester ça quand même. Le principal problème en général auquel on fait face lorsque l'on essaye de manifester une personne spécifique, ce sont des blocages. En général on a trop tendance à se focaliser sur une personne en particulier, cette personne qu'on veut manifester. En général c'est quelqu'un pour qui on a un intérêt amoureux ou amical, un crush par exemple. Le problème c'est qu'on va avoir tendance à mettre cette personne sur un pied des dalles et à la faire passer avant nous parce qu'on souhaite absolument la manifester, on veut absolument avoir telle ou telle relation avec cette personne et on a tendance à s'oublier nous du coup. Mais le fait est que si vous n'avez pas un bon self-concept, c'est-à-dire un bon concept de vous-même, allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue et que vous ne savez pas ce que c'est, si vous n'avez pas un bon self-concept qui ne comprend pas de bonnes croyances, de bonnes assomptions comme je mérite l'amour, je suis une personne aimable, j'entretiens de bonnes relations avec mes amis, je suis digne d'intérêt, etc. Vous n'allez pas réussir à manifester telle ou telle personne ou du moins vous n'allez pas réussir à manifester que cette personne agisse comme ça vis-à-vis de vous. Parce que manifester une personne spécifique et la faire rentrer dans sa vie c'est extrêmement simple, je l'ai fait plein de fois, vous l'avez toutes et tous déjà fait ici vu que c'est complètement naturel, mais nous en fait au final ce qu'on cherche lorsqu'on manifeste une personne spécifique, c'est qu'on veut que cette personne elle agisse d'une certaine manière vis-à-vis de nous, par exemple avoir une relation amoureuse ou amicale avec une personne en question. Et ça, ça a complètement à voir avec vous et vous seul. Ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque vous manifestez quelque chose, tout en fait de manière générale, moi en l'occurrence ici pour l'exemple des personnes spécifiques, c'est que vous devez absolument vous concentrer sur vous et revoir la manière dont vous vous percevez vous et dont vous voulez être perçu par les autres pour pouvoir manifester tel comportement de la part des gens vis-à-vis de vous. Je pense qu'il est quand même encore une fois bon de rappeler que vous n'êtes absolument pas responsable des violences ou des discriminations auxquelles vous faites face, comme par exemple du racisme, de la misogynie, du sexisme, de la transphobie ou de l'homophobie, étant donné que ces choses-là sont inscrites dans ce que l'on appelle la conscience collective et que ce sont des choses qui, afin d'être éradiquées, devraient être ignorées de manière complète par tout le monde. C'est comme le Covid. Le Covid, si tout le monde continue de se concentrer dessus, ça ne va jamais partir au final. Si tout le monde faisait la décision de l'ignorer, peut-être que ça arrêterait de se manifester. Mais voilà, ce sont des choses collectives. Donc surtout, ne vous sentez pas mal si vous avez subi telle forme d'agression ou de discrimination. Ce n'est pas votre faute, d'accord ? Ici, je parle uniquement des relations interpersonnelles simples, comme par exemple au travail, dans les relations amoureuses, les relations amicales, et comment vous pouvez faire pour que telle personne agisse d'une certaine manière vis-à-vis de vous. Après, évidemment, vous pouvez toujours limiter l'impact que ces discriminations ou que ces problématiques ont sur vous. Par exemple, moi, quand je sortais le soir, j'affirmais constamment que j'allais rentrer de manière saine et sauf, qu'il n'allait absolument jamais rien m'arriver, et il ne m'est absolument jamais rien arrivé. J'ai jamais été spécialement agressée ou autre, et c'est parce que j'ai affirmé contre, mais ça ne veut pas dire que certaines personnes ne vont pas en souffrir. Donc c'est quand même des problèmes de société qui restent, mais voilà, dans le cadre de la manifestation d'une personne spécifique, vous avez toujours le contrôle sur comment vous allez être perçu par les autres, et c'est ça qui est bien avec la manifestation, et c'est comme ça que ça fonctionne et que ça se matérialise, en fait, tout simplement. Une autre problématique à laquelle vous pouvez faire face lorsque vous essayez de manifester une personne spécifique, c'est le fait d'avoir de la résistance quant à votre manifestation. Je m'explique. On a tendance à se concentrer sur le délai d'arrivée d'une manifestation, à se dire, mince, ma manifestation, elle n'est pas encore là, ça me saoule, j'en ai marre, j'ai l'impression que ça ne marche pas, j'affirme, je fais mon shadow work, je reprogramme mon subconscient, je refais mon self-concept, et pourtant, il n'y a rien qui arrive. Il faut que vous reteniez une chose, et ça d'ailleurs, c'est Kimberly de la chaîne Manifesting with Kimberly, que je vous recommande incroyablement, incroyable, cette femme, j'adore cette vidéo, et elle en parlait dans une vidéo spécialement pour ça, c'est qu'en fait, votre désir, il est instantanément créé, votre manifestation est créée, mais elle n'est pas encore manifestée. Manifestée, c'est le fait qu'elle soit déjà reflétée dans votre réalité, qu'elle se matérialise, qu'elle soit dans votre 3D. Le fait que la manifestation soit déjà créée, c'est juste que dans votre tête, il y a une petite graine qui s'est plantée, que vous savez que vous voulez manifester ça, et vous savez que ça va se matérialiser, il faut juste laisser le temps à la 3D de refléter vos nouvelles assomptions, vos nouvelles croyances subconscientes. Et ça, c'est valable pour absolument tout, mais j'insiste, pour les personnes spécifiques, en général, on a tendance à se dire, mince, ça n'avance pas, il ou elle ne m'a pas renvoyé de message, j'arrive pas à croire qu'on ne soit plus amis, j'ai hâte qu'on redevienne amis, j'ai hâte qu'on soit ensemble, etc. Et on se concentre sur le fait que la chose n'est pas là, plutôt que sur elle va arriver, juste qu'on attend que ça arrive. Mais attention, il ne faut pas mettre votre vie en pause lorsque vous manifestez une personne spécifique. J'ai déjà fait cette erreur dans le passé, de trop attendre qu'une personne revienne, ou qu'une personne arrive tout simplement, mais vous avez une vie en fait. Vous avez des choses à faire, vous avez un travail, vous avez des études, vous avez, je ne sais pas, d'autres choses à faire, et cette personne-là, c'est un plus. C'est vous qui passez en priorité, ce n'est pas cette personne. Donc vous savez que quand vous manifestez cette personne, qu'il y a du mouvement. Le mouvement, vous ne pouvez tout simplement pas le voir. Il y a des choses qui se passent derrière la scène, que cette personne, peut-être qu'elle commence soudainement à penser à vous, peut-être qu'elle se dit, mince, il faudrait peut-être que je reprenne contact avec elle, je vous parlerai du story time après, pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais vous ne savez pas, voilà. Donc en attendant, vous avez planté la graine de votre manifestation, vous savez que c'est instantanément créé, vous attendez que ça se matérialise. Ne faites pas passer votre personne spécifique avant vous, c'est un plus. C'est simplement une personne dans votre réalité qui va agir vis-à-vis de vous, comme vous avez envie qu'elle agisse, et que vous allez avoir la relation avec elle que vous souhaitez avoir, tout simplement. Je ne parle pas vraiment des techniques pour manifester une personne spécifique, parce que je suppose qu'en fait, c'est tout simplement le principe de manifestation en tant que telle, qui est que vous avez à changer vos assumptions sur cette personne, changer vos assumptions sur vous-même et sur le domaine qui est lié à vous et à votre personne. Par exemple, l'amitié ou l'amour ou le travail, ça peut être par exemple manifester un business partner, je ne sais pas. Mais voilà, plutôt que de vous dire, faites la méthode 3-6-9, visualisez, écrivez. Ça, je pense maintenant que si vous manifestez, vous avez déjà trouvé votre technique. Peut-être que vous n'avez pas du tout de technique, peut-être que c'est juste dans votre tête, peut-être que vous visualisez juste des scénarios, je ne sais pas. Mais vraiment, pour moi, ce qui compte et ce que je souhaite vous expliquer et vous enseigner, c'est de toujours vous faire passer en priorité et de vous voir comme le prix. Cette personne, elle a sa propre réalité, en effet, mais c'est votre réalité, c'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez ou non. Et cette personne, elle va juste vous refléter votre incroyable self-concept que vous aurez complètement refait. Donc je suggérerais vraiment de ne pas spécialement se concentrer sur la personne en question, mais plutôt sur comment vous, vous voyez et également vous, comment vous vous voyez dans la relation. Pour ce qui est des petites astuces que je pourrais vous partager, moi, je vous conseille de vous visualiser dans un futur plus ou moins proche. Je vous conseille plutôt un futur lointain afin d'avoir vraiment une idée large de ce que vous souhaitez avec cette personne, comme par exemple, visualiser une scène où vous fêtez vos deux ans de mariage, ou alors vous visualisez une scène où vous êtes en train de faire la crémaillère, où vous avez acheté votre nouvel appartement ensemble, ou peut-être c'est une fête pour fêter l'anniversaire d'un business. Je ne sais pas, en fonction de ce que vous souhaitez manifester en rapport avec cette personne. Je pense que pour vous motiver, je peux vous partager quelques-unes rapidement de mes success stories vis-à-vis des personnes spécifiques que j'ai manifestées dans le passé. Si vous voulez des success stories un petit peu plus en détail sur ce genre de thématiques, n'hésitez pas à me le dire, je vais juste globalement vous raconter un petit peu comment moi j'ai fait et l'attitude que j'ai adoptée quand j'ai manifesté ces personnes spécifiques. Alors il faut savoir que j'ai manifesté plein de personnes spécifiques par accident, sans vouloir vraiment les manifester, ou complètement on purpose, comme on dit, dans l'objectif de les manifester pour des relations amicales ou amoureuses. J'ai absolument manifesté tous mes copains et ils sont au courant que je les ai manifestés donc si jamais ils regardent cette vidéo, you know. Personnellement, moi ce que je faisais quand je manifestais ces personnes, c'était vraiment me concentrer sur le résultat final, forcément, puisque c'est le résultat final qu'on soit manifesté, mais vraiment me visualiser avec eux ou alors visualiser une manière dont ces personnes pouvaient revenir me parler ou venir me parler tout simplement. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est de cette manière-là que ces personnes allaient arriver, mais moi ça m'aidait à construire ma confiance en le processus de manifestation et personnellement, ça m'a vraiment aidée à manifester ces personnes. Petit conseil, moi ce que j'ai fait lorsque je visualisais ces situations-là, je me visualisais vraiment sur mon 31 avec une bonne énergie, un peu comme actuellement, aujourd'hui je me trouve plutôt bien, mais voilà, je m'imaginais dans une belle tenue à une soirée ou à un événement en particulier, je m'imaginais croiser ces personnes, aller leur parler et de voir ces personnes être in awe with me. Comment on dit en français ? Ça craint que j'oublie les mots en français quand même, c'est ma langue natale. En admiration, voilà, vraiment c'est vous, le prix, c'est pas ces personnes, vraiment mettez-vous sur le pied des dalles, imaginez que les gens vous regardent comme ça, comme si vous étiez un dieu ou une déesse, franchement, pour la manifestation, on ne va pas être humble, on ne va pas être humble, personne ne va aller dans votre cerveau et vérifier, oh là là, Clémentine, elle s'est vue comme ça, oh là là, Benjamin, il s'est visualisé comme ça, non, on s'en fout. Vous avez le droit d'affirmer des choses comme cette personne est obsédée par moi ou cette personne m'adore ou elle veut tout le temps passer du temps avec moi, je veux dire, ça ne veut pas dire que dans la réalité, ça va se manifester mot pour mot comme ça, vraiment, c'est juste un moyen pour vous de construire votre confiance, construire votre self-concept et comment vous voyez vis-à-vis de cette personne et dans vos relations tout court en fait. Personnellement, j'ai réussi à manifester des personnes de manière générale qui correspondaient à une description que j'avais faite d'elles et lorsque ces personnes sont arrivées dans ma réalité, j'ai pu les manifester spécifiquement. J'avais aussi fait pas mal de scripting, d'écrire notre relation, ce qu'on faisait ensemble, comment cette personne se comportait avec moi mais je ne vais pas vous mentir, ce qui m'a vraiment le plus aidée, ça a été la visualisation, de me visualiser avec cette personne et aussi de ressentir les choses. Alors, vous n'êtes pas obligés de ressentir pour manifester encore une fois, je le répète, mais imaginez que cette personne vous sert dans ses bras ou que cette personne, je ne sais pas, vous donne un verre par exemple, imaginez que vous tenez la main ou le verre que vous offre la personne dans la main justement ou que cette personne passe sa main dans vos cheveux par exemple, vraiment essayez d'imaginer un peu comme si vous essayiez de shifter. Pour les personnes qui font du shifting ou qui essayent de shifter, vous voyez ce que je veux dire, vous imaginez vraiment avec vos cinq sens ce que ça ferait d'être auprès de cette personne qu'il s'agisse d'une relation amicale ou amoureuse ou peu importe. Je le rappelle, manifester ça doit être fun, ça ne doit pas être une corvée, vous ne devez pas être triste ou malheureux lorsque vous pensez à cette personne. Ça arrive, si vous voulez surtout manifester un ex ou une ex par exemple, d'être triste ou que cette personne vous manque, c'est normal. Prenez un temps pour être triste, pour pleurer, pour dire que cette personne vous manque, etc. pour ressentir à fond. Mais après, back on track, rappelez-vous que vous créez votre réalité et que si vous voulez absolument être avec une personne, vous pouvez parfaitement la manifester. De un, il n'y a rien de mal à ça et de deux, dans tous les cas, si vous ne vous prenez pas en main, je suis navrée mais il ne va rien se passer. Dans tous les cas, c'est votre monde intérieur dans lequel vous êtes 90% du temps quand vous êtes seul, quand vous marchez dans la rue, lorsque vous n'êtes pas accompagné, forcément, vous allez vivre dans votre tête donc tant qu'à faire autant que penser à cette personne ou à cette chose que vous souhaitez manifester soit quelque chose de positif qui vous fasse du bien. On s'en fiche que la réalité ne vous ait pas encore reflété ce que vous souhaitez manifester. Ça viendra. Il faut prendre le temps de reprogrammer son subconscient, de changer ses assumptions, de changer la manière dont on voit cette personne et la manière dont on se perçoit nous-mêmes. J'ai récemment manifesté qu'une personne de mon passé à qui je n'ai pas parlé depuis un an et demi me recontacte. J'ai fait ça complètement par erreur parce que je me demandais ce que cette personne devenait. J'ai visualisé par là cette personne mais vraiment de nulle part. je n'avais aucune intention de la manifester et pourtant cette personne m'a recontactée il n'y a pas longtemps et j'étais vraiment sous le choc et à ce moment-là je me suis rendue compte que vraiment tout était possible, que les circonstances n'importaient pas et que là où je mettais mon intention c'était vraiment ça qui allait se manifester. Donc si ça peut vous motiver je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo mais vraiment c'est possible de manifester n'importe qui même une personne que vous ne connaissez pas. Vous pouvez parfaitement manifester de croiser je ne sais pas Channing Tatum dans la rue si vous vous baladez aux Etats-Unis. C'est possible je veux dire à partir du moment où deux personnes existent et où il y a une possibilité que ça se crée ça peut se manifester. Je donnais un exemple complètement farfelu mais tout est possible. Tout est possible. Enfin vraiment ne vous mettez pas de limite prenez conscience de ça. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire au sujet du fait de manifester une personne spécifique. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur la thématique des personnes spécifiques n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde plus qu'un autre ? Peut-être plus du côté des techniques peut-être plus du côté de la visualisation des idées d'affirmation de choses à faire surtout dites-moi je suis là pour ça. Et si vous voulez également que je vous fasse des success stories sur mes relations amicales amoureuses comment j'ai manifesté d'avoir des nouvelles copines mes relations amoureuses mes copains mes crushs ce que vous voulez je ne viendrai pas en détail sur ma vie privée évidemment mais vous donner un petit peu des techniques par rapport à mon expérience comment moi j'ai fait parce que dans cette vidéo je n'ai pas vraiment eu le temps d'aborder en détail juste j'ai parlé de manière globale histoire que la vidéo ne soit pas trop longue parce que même si je parle vite mes vidéos font toujours plus de 15 minutes mais évidemment si vous voulez plus d'informations ou plus de success stories vous pouvez regarder sur YouTube par exemple Ella Ringrose a fait pas mal de vidéos success stories Léor Alexandra en a fait aussi Kim Velez manifesting with Kimberly toutes ces personnes là parlent souvent du fait qu'elles ont manifesté des personnes spécifiques et ce sont vraiment des personnes qui s'y connaissent bien dans leur domaine et si vous avez vous-même manifesté une personne spécifique ou une chose qui compte pour vous n'hésitez pas à nous partager la success story dans les commentaires parce que quoi de mieux que se motiver tous ensemble j'ai envie de dire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification pour être au courant de quand je poste mes prochaines vidéos et en attendant moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt